Musique 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 Bonjour tout le monde c'est Nid Et on se retrouve aujourd'hui pour Pour un tuto photoshop comme il n'y en avait pas eu Depuis longtemps Donc C'est un petit tuto puisque je vais faire une signature Avec vous Que je vais commencer sans tarder Puisque Maintenant que j'ai un strike je ne peux pas faire des vidéos de plus de 15 minutes Donc Il va falloir que j'accélère un peu Donc pour une signature vous allez mettre Largeur 500 Hauteur 240 Résolution de 79 Et moi je suis en 16 bits Je ne sais pas à quel moment il faut changer Donc Vous allez faire ok voilà donc on va attendre que ça arrive Heu Heu Donc Alors Heu Donc sur cette petite signature je vais en profiter pour vous montrer des techniques Heu Attention hein faire ce tuto ne veut pas dire que je suis très fort en GFX Je connais des techniques mais connaître des techniques et savoir les utiliser n'est pas la même chose Donc je connais beaucoup de techniques mais je pense ne pas savoir très bien les utiliser Donc je vais vous montrer ces techniques Peut-être que vous vous saurez les utiliser bien mieux que moi Donc heu Donc je vais vous montrer et on verra bien ce que vous serez capable de faire Heu Toutes les textures que j'utiliserai dans ce tuto seront dans la description Donc heu Vous pourrez refaire l'image avec moi Heu Donc Le render que je voulais se trouve quelque part Oui C'est intéressant à savoir Heu Hum 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 Bien évidemment je Je ne vais pas retrouver cette texture sinon ce n'est pas marrant Tu 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 Bon sinon ce tuto sera en deux parties Oh On entend la mère derrière Voilà Donc On prend le render Hop On copie-colle Voilà Parce que moi je fais ouvrir maintenant que j'ai vu Je n'importe plus comme dans mes anciens tutos Mais dans mes anciens speed art Voilà Donc je rétrécis un peu le render Histoire qu'on puisse bien le voir sur la signature Heu Voilà Je me place Très joli render moi j'adore Voilà Donc je vais prendre ma première texture Alors Attendez Voilà Voilà Alors Donc moi j'ai un pack GFX Excusez moi Alors J'arrive pas à retourner en arrière Ah voilà Donc Pack GFX Pack GFX 3 Voilà Donc moi ça ce sont toutes mes textures Vous pouvez Enfin j'en ai plein en fait J'ai énormément de dossiers de textures Euh Bon Là je vais Je sais déjà laquelle je vais prendre Je l'avais préparé avant Donc Elle est Elle est Elle est Elle est ici Voilà Donc On va prendre cette texture Donc je fais CTRL A pour la sélectionner CTRL C pour faire copier Je retourne ici Et voilà Et donc ça permet de pouvoir garder la La vraie taille de l'image utilisée Voilà Je garde les bonnes proportions Ca permet de garder le plus de qualité possible sur l'image Donc je mets derrière Comme vous pouvez le voir c'est violet Et mon render est plutôt marron vert Donc il faut ça Il faut harmoniser les couleurs Un truc qu'on m'a beaucoup appris Evidemment parce que je ne l'ai pas appris tout seul Euh Donc Euh On va changer cette couleur Pour qu'il s'intègre bien plus au render Euh Donc Pour faire ceci Parce qu'il y en a qui se demandent Comment coloriser Une image Donc C'est pas compliqué Euh Donc vous prenez la couleur Qui se trouve sur le render Donc moi Ici c'est le vert Donc je clique ici Voilà le vert il se met là Je prends Euh Euh La création de rectangle Et je prends Ma couleur Voilà Et Je forme un carré sur toute l'image Euh Derrière le render Parce qu'on ne va pas coloriser le render Et ici vous mettez teinte Et hop Voilà L'arrière se colorise Donc c'est une technique très simple Pas trop de problèmes Euh Ensuite On ouvre sa deuxième texture Comme vous pouvez le voir Là c'est rempli d'un côté Mais de l'autre il n'y a rien Donc Je vais remplir aussi le deuxième côté Mais je vais utiliser Euh Une autre petite texture Mais j'ai envie de changer Euh Parce que je suis un fou Donc euh On va changer Euh Où est-ce qu'elle est l'image que je voulais utiliser ? Bien évidemment Je ne vais pas la trouver Euh Euh Ouais Je ne la trouve pas Je ne la trouve pas Je ne la trouve pas Alors attendez C'est pas vrai Je perds toutes mes textures aujourd'hui Ok C'est l'effet tuto C'est l'effet tuto C'est l'effet tuto Hum En plus J'ai dû la passer 3000 fois là l'image depuis tout à l'heure Et Elle est dans le coin en plus j'en suis sûr Elle est pas loin Pas loin Un jour je la trouverai Je la trouverai un jour Attendez Attendez Je l'ai perdu ou quoi ? Il est plus là Ah c'est abusé ça Le mec qui perd ses textures Je le jure C'est un truc de ouf Je vous jure elle est plus là Attendez Attendez Je mets en pause et je vous reprends direct que j'ai trouvé ma texture Re Donc c'est bon Elle est ici J'ai dû la passer 3000 fois Mais bon c'est pas grave Donc Je vais la prendre Même technique Je la place On va la placer à peu près ici Voilà Derrière Euh Je vais gommer ici pour éviter que ça dépasse de ce côté Et Je vais placer en dessous le rectangle que j'avais créé Voilà Pour qu'il Pour que la couleur se mette Aussi Evidemment Il faut que la couleur se mette des deux côtés Euh Voilà Et là on a notre joli petit fond Euh On va rajouter Vous allez voir en plus comment on fait une image avec peu de texture Parce que C'est pas parce qu'on a énormément de calques Ça veut dire qu'on est ultra fort Une jolie image ne peut se faire qu'avec très peu de texture Euh C'est pas ce que je vais faire Donc là j'ai créé J'ai copié un autre euh Merde Mais oh je vais pas y arriver J'ai Donc j'ai créé un deuxième render Euh Je vais faire une incrustation de couleur Et je vais mettre une couleur blanche C'est la meilleure couleur je pense Pour chaque Pour toute image Euh Vous faites juste une ombre blanche C'est suffisant Pas besoin de faire des couleurs de 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 fou etc Et euh Donc voilà Euh Je pense que c'est tout ce que j'avais à faire pour me faire un petit fond C'est joli Euh De toute façon je suis juste là pour vous montrer des techniques Pas pour vous faire une image avec plein de textures etc Donc euh Voilà C'était surtout là pour vous montrer des petites techniques Car depuis mon dernier tuto ça a énormément changé euh Il a énormément énormément changé euh Donc je vous apprends encore quelques petites techniques de base Beaucoup connaissent cette technique mais Beaucoup ne connaissent pas non plus Euh Donc Après avoir fait ça Je vais directement passer A la phase la plus compliquée Puisque c'est la phase de la color correction Donc on va recolorer tout ça Euh Un truc qu'on m'a appris aussi Je ne l'ai pas appris tout seul bien évidemment Euh Donc Je vais tout simplement augmenter la contraste Donc pour faire ressortir les couleurs de l'image Mais baisser la luminosité Voilà J'espère sinon ça éclaire trop Vous voyez déjà le changement de couleur Ensuite je passe à une exposition Euh Là par contre je vous montre euh La color correction Mes versions rapides Hein Je prends pas le temps de tester etc Parce que j'ai pas le temps On est en tuto Après ce sera à vous de bidouiller un peu tout ce que je vous montre Là j'utilise les trucs de base Donc j'augmente un peu le décalage Je baisse l'exposition Comme ceci Voilà Donc là pour l'instant ça met une sorte de voile sur l'image Et ensuite on va pouvoir euh Alors d'abord on met la vibrance Alors donc On peut baisser la saturation Qui euh Qui euh Réduit un peu la couleur Donc en général je la mets à A A moins 15 Et ici j'augmente à 20 Voilà à peu près Et ensuite je passe aux courbes Qui la courbe va nous enlever ce voile Donc j'augmente un petit peu la luminosité Et ici En général je réduis Voilà Ce qui fait ressortir les couleurs Et fait disparaître le voile Donc là c'est encore euh C'est encore plutôt sombre Donc euh On va rajouter euh Je vais rajouter un peu de contraste Et rebaisser un petit peu la luminosité Voilà Magnifique Donc là j'ai fini euh Tout ça Donc je vais rajouter un petit filtre photo vert Histoire que la couleur fasse Histoire que l'image fasse euh Et d'un côté plutôt vert Étant donné que Que On a surtout travaillé sur du vert Donc je baisse un peu la La densité Ça sert à rien d'en mettre trop Il va faire une courbe de transfert de dégradés Bon en tout cas j'espère de bien utiliser ces techniques Si je fais des fautes dans mes techniques Parce que c'est Je ne suis pas la seule à les utiliser euh Vous pouvez toujours me le dire Comme ça je Je réglerai mes Mes défauts Parce que bon Bien évidemment Ce n'est pas parce que je fais un tuto Que 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 mon style de graphe est parfait Loin de là Donc je montre juste des petites techniques de base hein Pour apprendre aux gens euh Bah A faire des images de base Euh Comme vous pouvez voir donc Je passais d'un vert plutôt foncé Et au fur et à mesure je réduis Euh Euh Je passe de plus en plus clair Pour à la fin finir dans un vert Très 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 clair Euh Bien Voilà Et je finis sur un vert Très clair mais jamais blanc à 100% Voilà Et donc là ça fait toute la ligne Et maintenant je réduis le fond Quasiment au minimum voilà A peu près à 10 Nickel Voilà Et maintenant on va pouvoir passer euh Une petite euh Une petite technique euh De 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 flou que j'aime bien Donc euh Attendez on va voir Vous voyez le tuto Il est déjà à 10 minutes Donc il me reste 5 minutes Donc je vous montre très rapidement Voilà donc Je fais euh Fusionner les calques Fusionner les calques visibles CTRL A Voilà je fais une copie de mon image Je fais CTRL ALT Z Pour revenir en arrière Je fais CTRL V Voilà Comme ça je colle une deuxième image Sur mon image de base Je fais une atténuation Flux gaussien Je vais à peu près à 3,5 voilà Et je fais éclaircir Touk Et voilà ça donne un effet à l'image Euh Je vais gommer euh Tout ce qu'il y a autour du render Voilà Comme ceci Hop là Ensuite je vais remettre une image Par dessus Je vais faire atténuation Flux gaussien Mais cette fois-ci je passe à 1,5 Hop Hum Et euh Je passe en éclaircir Et cette fois-ci on efface sur le render Voilà Une fois qu'on a fait ça Alors ici histoire de voir un peu mieux le render On réduit un peu l'opacité Ici Voilà Et donc on a donné un petit effet de flou un peu Que je trouve vraiment très joli On va recréer un calque Cette fois-ci on va y intégrer euh Des boules euh De lumière Parce que ça fait hyper joli Donc euh J'en mets un petit peu tout autour Voilà Ouais non On va enlever la dernière Parce que sinon ça fait trop Et on met en superposition Voilà Et nous avons notre petite boule euh De couleur Voilà Et je vais pas vous faire une typo parce que je suis très mauvais Bon allez si Parce que j'en ai dit que Que vous voyez à quel point je suis mauvais en typo Ça rend super moche Alors on va voir le temps qui reste A voir si j'ai le temps J'ai le temps de vous montrer Une petite typo toute pourrie Voilà donc Je prends cette typo J'écris Goumi Parce que le personnage est Goumi Euh Une vocaloïde Voilà Je vous mets euh Je vous mets euh Je vous mets euh Je vous mets la typo euh On s'en fout De toute façon ma typo sera horrible quoi qu'il arrive Je suis très mauvais en typo Euh Poup Voilà En tout cas n'hésitez pas à utiliser les effets quand vous faites des typos Euh moi personnellement je ne sais pas utiliser les effets Mais bon C'est 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 vrai que c'est quelque chose de très difficile Un problème que les trois quarts des gens ont Des typos qui sont très difficiles Hop Hop Je fais un petit peu l'opacité Je fais une lueur externe Voilà Et je la mets verte Et puis voilà On a un texte tout pourri Voilà Bon de toute façon c'est surtout l'image que je voulais vous montrer Euh Je vous ai montré quelques petites techniques assez faciles A utiliser Même les débutants je pense pourraient l'apprendre Il vous suffit de passer un petit peu de temps sur le logiciel et c'est bon Donc euh Certains diront ce n'est pas une grande image Je n'ai jamais dit que j'étais bon Parce que je connais les techniques Mais connaître les techniques ne veut pas dire savoir les utiliser Donc euh Je connais énormément de techniques Qui me permettent normalement de pouvoir faire énormément de jolies images Mais je n'utilise pas forcément très bien les techniques Euh Je tiens à préciser que toutes ces choses je ne les ai pas appris toutes seules Et je les ai apprises grâce à Sora Donc euh Je tiens à le préciser quand même Parce que je lui montre quand même ce qu'elle m'a appris Donc euh Donc euh Donc je précise Je ne les ai pas inventées Je ne les ai pas appris toutes seules C'est elle qui me les a appris Voilà Donc J'espère que ce petit tuto euh Comme avant euh Vous aura plu Et puis bah je vous dis à la prochaine pour un autre tuto Bye tout le monde C'est parti C'est parti C'est parti